Alors je vais essayer en deux trois mots juste de vous rappeler le travail qui a été fait sur Strasbourg et la communauté urbaine au niveau de la lecture publique. On voit tout simplement qu'en quelques années, l'architecture et la structure territoriale a été travaillée de manière, on va dire, de façon à mettre trois niveaux d'entrée dans les médiathèques. Les petites communes, enfin les communes alentours qui est un des premiers niveaux, le deuxième qui est, qui sont le service des médiathèques de la ville de Strasbourg et le troisième niveau qu'on appellera les trois médiathèques communautaires avec la quatrième médiathèque en devenir. À partir de ce réseau, de cette construction et de cette, je vais dire, répartition au niveau du territoire, un deuxième travail a été mis au-delà de l'architecture, au-delà évidemment de la conservation, au-delà de l'accès aux livres. Nous avons fait tout un travail sur l'action culturelle et sur la manière dont les médiathèques, quel que soit leur niveau ou plutôt leur taille, qu'elles puissent travailler les unes avec les autres en bonne intelligence et que le lecteur, lui, puisse circuler sur l'ensemble du territoire sans être freiné par les questions, par exemple, d'une carte. Avec une seule et unique carte, on peut emprunter sur l'ensemble du réseau. Voilà, de manière très, très, très schématique, rapide, je, voilà, c'est ce travail que nous avons porté, mené pendant, pendant tout un mandat. Et aujourd'hui, nous sommes, nous nous sommes rendus compte aussi que, parallèlement, le monde bougeait énormément autour de nous. On ne s'est pas rendus compte, on a bien vu que le monde bougeait autour de nous. On s'est dit que ce serait pas mal, mais je crois que les médiathèques, depuis très nombreuses années, se posent cette question-là sur la place du numérique dans leurs espaces, pour la simple et bonne raison qu'elles sont les premières impactées, touchées par cette révolution culturelle, révolution de pratique. Et évidemment, ici à Strasbourg, on s'est posé la question du numérique sur ces espaces-là. Pour en revenir sur la question du livre audio, ce qui, évidemment, vous intéresse et nous intéresse au plus haut point, d'abord, je tenais à saluer le travail qui est fait par votre association, parce que grâce à vous, c'est tout un pan de nos lecteurs qui ont la capacité, la possibilité d'entrer dans des espaces et dans des univers à la fois poétiques, des espaces de pensée, que la circulation des idées puisse se faire grâce à la parole, en partant du livre, évidemment, comme support. Et je crois que là, vraiment, il faut vraiment être d'une grande générosité pour penser à tous ces gens qui sont empêchés, ou qui ne peuvent pas accéder aussi facilement au livre. Et quand je dis, c'est ceux qui sont empêchés, mais c'est aussi les enfants, évidemment. Mais ça peut être aussi les adultes, et on voit bien à quel point aujourd'hui les enregistrements de certaines œuvres audio se font, et que, tout simplement, en prenant sa voiture, on a tellement de plaisir à écouter une pièce en direct. Et moi, ça m'arrive des fois, en suivant quelques épisodes de certains feuilletons sur France Culture, par exemple. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est toute une nouvelle pratique et des nouveaux processus qui se mettent en place, grâce au livre audio, grâce au nouveau support et aux nouvelles techniques. Donc, en partant de l'idée des personnes empêchées au départ, des enfants qui ne savaient peut-être, qui ne savent pas lire, et c'est une première approche pour eux d'entrer en la matière et d'accéder au livre, eh bien, il y a tout un développement possible à imaginer, et à conduire, et à porter. Et je crois que, vraiment, votre association a su entendre et porter ce projet. Vraiment, j'en suis très heureuse, et je suis heureuse que ça parte aussi de Strasbourg et de notre commune, évidemment, puisque, tout simplement, on voit l'énergie et à la fois la richesse de nos territoires. Bien sûr, le livre audio est un support important de circulation des idées, comme je le disais tout à l'heure, de l'imaginaire, de développer tout simplement l'imaginaire de l'individu à travers le livre. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on risque de passer pas mal de temps, parce que c'est une vraie passion pour moi, la lecture publique et le livre en particulier. Je me dis que, finalement, de partir de ce support-là, eh bien, on ouvre des univers incroyables à toute personne qui a envie un tout petit peu, et qui, même, malgré les empêchements, par exemple, tout simplement de ne pas avoir le temps, quand on est en train de conduire, on ne peut pas toujours, on ne peut pas lire en même temps, c'est très dangereux. Donc, rien que cet acte-là est important, et dans nos vies, au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement important et riche. Et donc, voilà, pour la place du livre audio dans notre société, je pense qu'effectivement, il est amené à évoluer, à muter, à travailler, et en même temps, il y a toute la question de... Moi, je me souviens de mes filles écoutant leurs comptes sur cassette à l'époque, et puis ensuite sur CD, et puis ensuite, maintenant, elles ont toutes... Enfin, plus personne n'a de support, tout circule, tout se met en place. Eh bien, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans cette mutation, et que cette mutation nous permet aussi d'inventer, d'imaginer, et d'être, comment dire, à l'affût, et même, comment dire, être éveillés par rapport à ce monde qui nous entoure. Et je crois que c'est plutôt dans cette perspective-là, moi, que j'ai envie de me projeter, de travailler avec des partenaires comme votre association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada